Nous sommes avec Sandrine Molinéry, la directrice du marketing et de la communication de Homme, qui va nous parler de la genèse de ce partenariat entre le club des nageurs de Marseille et Homme, cette célèbre marque de underwear. Dites-nous tout, comment est né ce partenariat ? Ce partenariat, c'est avant tout une rencontre, une belle rencontre entre une marque marseillaise qui a maintenant plus de 40 ans d'expertise dans le domaine du sous-vêtement masculin et une équipe de nageurs plutôt talentueuse. Nous avions envie, en termes de communication, de trouver une incarnation à nos valeurs et il nous a semblé que ces membres du cercle des nageurs de Marseille correspondaient complètement à notre objectif. Nous partageons en effet des valeurs de performance, de team spirit, de masculinité et d'élégance qu'ils transportent formidablement bien. et je pense que dans le visuel que vous avez pu regarder, ces valeurs sont clairement traduites. Comment était-il lors du tournage de la campagne ? Ce n'était pas trop compliqué de discipliner toutes ces équipes de vos garçons ? Écoutez, c'est amusant que vous posiez la question parce que complètement, ce n'était pas du tout moi une question que je m'étais posée et j'aurais dû parce que j'ai plutôt l'habitude de travailler avec des mannequins professionnels. Là, ce sont de très beaux garçons, c'est vrai, mais ce ne sont pas des mannequins. Et ce sont aussi surtout une véritable, ils constituent en fait une véritable équipe qui est très bien soudée. Et on se rend compte en fait que quand ils sont ensemble, c'est comme des gamins dans une cour de récréation avec un âge, on va dire, bon je ne vais pas le situer, mais plutôt assez jeune. Et ils sont assez taquins, ils jouent beaucoup. Donc il y a toujours un leader là-dedans, évidemment pour drainer les bêtises. Et généralement après, ça s'engouffre derrière. Et c'est vrai qu'il faut canaliser tout ça. Et le photographe a eu un travail assez compliqué, mais on a vraiment passé deux jours formidables. On a d'abord en fait shooté, donc on a pris les visuels. Donc une super bonne ambiance. Et ensuite, le lendemain, on a fait un film. Et là, le film, c'était une sacrée partie de plaisanterie, on va dire. D'accord. Et parlez-nous un peu des nouvelles collections de hommes. Quelles sont les grandes nouveautés pour cet été 2012 ? Alors là, en fait, les produits que portent les nageurs, même s'ils ont l'air, on va dire, ce n'est pas qu'ils ont l'air, même s'ils sont particulièrement colorés, ils font partie de la collection hiver 2012. D'accord. Ils font partie donc du segment sport, puisque Homme a différents segments dans sa collection, pour justement mieux faire comprendre l'offre aux consommateurs, parce que notre collection est extrêmement grande. Donc en fait, pour mieux la faire comprendre, on l'a donc segmentée en différentes catégories de produits, dont la catégorie sport, qui sont en fait portées par ces jeunes athlètes. Donc les produits sont, comme vous le voyez, colorés, avec des ceintures apparentes très flashy, qui transportent aussi la marque, puisque vous voyez que le logo est très très visible. Ce n'est pas le cas systématiquement sur tous les produits de la collection, puisque notre segment business, par exemple, comme son nom l'indique, par essence, on va dire, est beaucoup plus discret. Beaucoup plus simple en matière d'approche, et en termes d'imprimé, beaucoup plus ténu. Nous avons aussi donc un autre segment, qui est le segment HO1, qui est donc un produit qui a été déposé en 1997 par la marque, déposé à cause de son ouverture horizontale, donc qui est breveté, et qui garantit en fait, on va dire, un confort absolu, autant pour les droitiers que pour les gauchers, voilà, si on doit être un peu spécifique. Ensuite, en matière de segmentation, dont nous avons la collection Temptation, qui sont des produits, on va dire, un petit peu plus audacieux, où on joue assez finement avec de la transparence, et des matières ultra fines, ultra douces, avec des flocages, par exemple. Ceci donc pour Temptation. Ensuite, nous avons également une collection très fantaisie, que l'on appelle IGO, qui est destinée à une population un petit peu plus jeune, mais pourquoi pas aussi plus âgée, en tout cas, un consommateur en quête de fantaisie. Et voilà Camille Lacour qui passe par derrière, donc il ne va pas. Bonjour Camille, qui se cache, on l'a vu, on l'a attrapé. Bonjour Camille. Donc voilà, donc des produits en fait, surtout une famille, une collection qui correspond à différents types d'hommes, à savoir que tous les hommes peuvent trouver leur bonheur dans notre collection, qu'elles soient, ça c'est du maillot de l'art, mais donc qu'elles soient, je disais, sous-vêtements, maillots de bain, homeware et chaussettes. Voilà au niveau de la collection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada